Nous voyons tous bénis, réclat le mal et le bien, merci de vous faire face. Merci de vous bénissez. Merci de vous bénissez. Merci de vous bénissez. Merci de vous bénir. Merci de vous bénir. Merci de vous bénir. Amen ! Amen ! Nous allons vous bénir. Amen ! Alors, Alors, je vais aller le souhait de la Pâques à tout le monde. Amen. La Pâques, c'est vraiment une fête qu'on doit tous célébrer. Voilà, c'est une fête qu'on doit tous célébrer parce que c'est le Saint-Nôme du Christianisme. La Pâques, nous revenons non seulement à la mort et à la résurrection de Jésus. Avant qu'elle n'avait qu'une fête chrétienne, elle était d'abord une fête vie. Voilà, c'est ce qu'on a fait nous voir par la grâce de Dieu dans l'entraînement. Parce que nous revenons de fête chrétienne, c'est un symbole de l'évidence. Et par la grâce de Dieu, nous rendons vieux toujours. Et j'ai amené une concurrence avec ceux qui étaient avec moi ce jour. Pendant deux jours, j'expliquais beaucoup de choses concernant la délivrance, etc. Le Seigneur nous a donné au travers des enseignements les prêtes de pointe. Alors, jour, 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 c'est-à-dire tous les soirs. Nous étions sous l'îme à partir de l'heure du Saint-Nôme du Christian en train de bénéficier de l'enseignement. Parce que l'enseignement, il faut du bien. Connaître la volonté, elle vous affranchira, ça vous remplit. C'est vraiment important d'enseigner les prêtes de Dieu sur certains principes. Nous avons parlé de la délivrance. Dieu nous a venu au travers de ce programme. C'est vrai qu'hier, on devait aussi faire un programme sur Zoom. Il n'a pas pu les faire parce que, voilà, il y a eu un souci, il faut nous expliquer tout à l'heure, de connexion. On a su, c'est-à-dire ce problème-là. Le problème, c'est-à-dire qu'on était à la réception au niveau du niveau, et qu'on avait des sources de connexion, ça peut arriver. Voilà, elle avait le fait comme ça, je l'avais maquette en Afrique, elle avait le fait, pendant le fait, c'est-à-dire qu'elle a eu un trait de connexion, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ce matin, j'ai prié. J'ai appelé au centre, 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 j'ai trouvé déjà le couche à faire, il m'a fait entendre qu'il n'y a pas de courant, et donc je suis resté en prière, pour permettre de demander au Seigneur de faire la grâce, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de cette rencontre. Voilà, Dieu, j'ai appelé au centre, que nous soyons enfants, que ce soit mon choix de Dieu. Voilà, c'est ça. Vous savez, ce n'est pas facile, je comprends. La délivrance n'est pas aussi une chose aussi facile que ça. Il y a toujours un prix à payer. Vous voyez qu'un peuple a été délivré, au moins qu'un délivré a été délivré, parce que cette personne s'est investie, elle a toujours obtenu cette délivrance. Parce que, comme l'avis, je vous l'ai dit, le plus j'en appris jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Voilà, des choses très fortes. Il faut forcer plutôt. J'ai une vie, c'est les violences qui... On n'a pas eu de la bénédiction. Donc, voilà, la violence est très importante. Parce que, on aura beaucoup de choses, beaucoup d'attaques, beaucoup de choses à la fois, mais c'est la persévérance qui nous amène à obtenir des choses le plus précieuses. Si tu vas avoir de bonnes choses, c'est la persévérance. Parce que les bonnes choses se tiennent au bout d'être forts. Voilà, il faut beaucoup d'efforts, il faut faire ségrer. Parce que l'ennemi, qui est son ancien propriétaire, ne te le sera pas. Le patron ouvre les violons, la chocinerie, c'est que les gens ne restent pas aussi facilement entrer dans certaines délivrions. À l'image du peuple d'Israël, c'est un déjeuner. N'est-ce pas ? Au moins Dieu se réveillait. Au peuple hébreu, quand on lève chez vous l'esclavage, en utilisant Moïse pour venir délivrer sur tout ça, pour avoir une position. Voilà. Les parents ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et le Seigneur se réveillait plusieurs fois à l'enfant, malgré l'estime qu'il voyait de la part du Seigneur. Éloïde, Hachem, là, il ne voulait pas laisser le feu de l'esclavage. Voilà. Et puis, le Seigneur a ouvré un grand signe, un signe, c'était la mort de l'enfant. Mais ça n'a pas empêché les parents de se chasser un coltac. Voilà. Et c'est pour ça que je prie beaucoup pour notre ministère. Parce qu'il y a un ministère de délivrance. C'est le ministère le plus attaqué. Vous pouvez prêcher l'évangile. Vous pouvez être un bon orateur. Vous pouvez prêcher l'évangile, etc. Mais quand vous avez un ministère de délivrance, c'est là que c'est la toute façon. Un ministère de celui qui prêche, c'est pas de délivrance, et celui qui fait la délivrance, il sera beaucoup attaqué. Et non, moi, j'essaie de croire de pas. D'accord ? C'est ça que je prie beaucoup. Je tenais ce ministère en prière aussi qu'on reste dans ce ministère. C'est très important. Voilà. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Le courant est revenu. J'étais très heureux. Parce que moi, c'était ma prière d'avoir une rencontre avec celui-ci aujourd'hui. Et je pense que cette semaine, heureusement que je n'ai au-delà de la Pâques, je ne suis pas plus bénéficiaire. parce que je viens de finir avec le programme sur Zoom. Pour les Zooms, ça continue. Ce soir, nous reviendrons à partir de 22 heures. Voilà, je pense que oui, 22 heures. C'est l'âge de reencontre. 22 heures. Heure de Sénédale. Nous allons, n'est-ce pas, revenir encore sur le Zoom parce qu'il y a encore des actions politiques à faire. Donc, nous avons tous ceux qui sont habitués au programme de Zoom. C'est-à-dire qu'il y a très nombreux au programme de Zoom d'être là à partir de 22 heures de Sénédale afin de bénéficier encore de beaucoup de choses. Alors, grâce aux yeux, dans le jour à demi, je vais céder du Boigny encore de différents programmes sur Zoom afin de pouvoir éduquer pour soutenir le peuple de Dieu. Voilà, en train de pouvoir nourrir le peuple de Dieu dans le combat. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque ? Là, comme je disais tout à l'heure, la Pâque, c'était une paix du juge. C'est quelque chose que les juifs ont pratiqué. C'était la célébration, n'est-ce pas, d'une des migrants de Dieu déjà accordée à l'Esprit ? Vous voyez, nous voyons ça dans le livre d'Exode. D'abord, Exode, le chapitre 12. Voilà, Exode, chapitre 12. Vraiment les Exodes, chapitre 12. Exode, chapitre 12, à partir du premier verset. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu, est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. vous le garderez jusqu'au quatorzeème jour de ce mois et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la pente des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on la mangera on la mangera sa chair au rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau. Bon, c'est compliqué, beaucoup vont pas comprendre. On va partir. Monsieur le verset 46 jusqu'à la fin. C'est quand tu vois, pour mieux comprendre. on va pas trop nous, on va pas plus résister. Voilà, vous trouvez le chapitre 2, le chapitre 13. Le verset 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'apporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. si un étranger en se joue chez toi veut faire la Pâque de l'éternet, toute marque de sa maison devra être si conci. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, l'indigne, l'indigène. Mais aucun ainsi conci n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en se joue au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël fient ce que l'éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils fient ainsi. Et ce même jour, l'éternel fit sortir du pays d'Egypte. Les enfants d'Israël seront leurs armées. Amen. Amen. Alors, ce qu'on va retenir, ça veut dire que déjà, vous avez un peu touché l'histoire et nous ne pouvons d'Israël est su le peuple de la descendante d'Abraham. Abraham, connaissant que l'Egypte Abraham avait une femme du nom de Sarah, Sarahi, après Nussara. Voilà, la femme était spérif pour réveiller Abraham. Et puis Abraham va accomplir, Hachem va accomplir sa promesse en donnant un fils qu'on appelle Isaac. Alors, Isaac va sortir ou Jacob d'Israël, est-ce que vous avez vos enfants ? La promesse va s'appuyer concrètement dans la vie de Jacob qui devient après, d'avoir une fille avec l'homme, de chance, de son identité, n'est-ce pas, de Jacob, de Vaurien, d'Israël. Vous savez, Dieu prend toujours les gens qui n'ont pas de chance, dont la vie n'a pas de chance. Dieu prend toujours les gens Vaurien, Dieu prend toujours les gens qu'on écrase, Dieu prend toujours les gens qu'on écrite, Dieu prend toujours les accueillons même parfois pour les aider. Amen. Pendant que les gens sont en train de te maîtriser, pendant que les gens sont en train de te promouvoir, de te promouvoir, de te promouvoir, pendant que les gens sont en train de se moquer de toi, tu n'es plus loin de la gloire de Dieu. Amen. Dieu prend les gens qui sont fers, vous voyez, Dieu prend les gens qui se moquent, si vous n'avez pas ce signe, si vous n'avez pas jamais voit Dieu vous délégé à la table des rois. Voilà. Tous ceux qui ont eu une destinée pour le mieux sont passés par l'univiation. Tous ceux qui ont eu une destinée pour le mieux, on les a humiliés dans leur vie, on les a marqués dans leur vie. J'en ai été un expert à la visée de beaucoup de gens, comprenez ? Et c'est là une image de Jacob. Jacob, la définition de l'une mauvaise. Jésus n'est pas venu pour le juste. Écoutez, il est même le but. Il n'est pas venu pour le juste, mais il n'est pas pour les pécheurs. Voilà. Jacob, l'image de cette en-dessous de Dieu qui ne vient pas pour le juste, mais qui vient ne pas pour le pécheur que le choc. D'accord ? Alors, Dieu va se révéler à Jacob pour un moment donné. Il n'était pas d'accord, peut-être qu'il n'appréciait pas sa destinée. Voilà, il va à l'unité avec l'ange, l'ange va changer son enfant, son identité va changer au lieu de Jacob. L'humanité avec les hommes, le nom de l'éthane, c'était le plus fort. Vous voyez, au bout des luttes, au bout de... Seigneur change mon identité, il va changer son identité, il va s'appeler l'Israël. De lui, il a sorti 13. Les 13, il y avait qu'il comprenne que Jacob a eu 13 enfants. Dans son identité, on ne le change pas le nom de la fille. Il n'y a pas de pouce qui lui, d'accord ? Dans les pouces qui lui, par la grâce de Dieu, quand on est fait un peu historique, parler de l'histoire, ça c'est très important. Voilà, c'est un homme, ce que nous faisons que Dieu va le dire. Regardez un peu l'histoire de Jacques, de Jacob, quelqu'un que les gens maîtrisaient à cause de sa vision, à cause du peuple dans la vénine, il devait être un grand, il devait être un homme puissant. Ce serait le vent. Écoute-moi tout ça. Écoutez-moi bien, les gens ne te persécutent pas parce que tu es voré, parce que les gens ne savent pas. Les gens ne t'en veulent pas parce que tu ne viens, parce qu'ils savent que tu es un grand délai. Et malheureusement, tu as trouvé des gens qui ne le font pas. Tu as trouvé des gens qu'il ne le faut pas. Malheureusement, les gens t'attaquent parce qu'ils veulent empêcher, n'est-ce pas, l'accomplissement de sa grandeur, l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Or, une seule chose est sûre, c'est que quand Dieu décide de faire quelque chose, même le diable, il ne peut pas empêcher. Amen. C'est que le Seigneur a décidé pour toi. Même si cela prend du temps, la dignité, même que la prophétie, elle parle, elle s'accomplira certainement. Amen. Malheureusement, il est entouré de mauvaises personnes. Mais Dieu, souvent, il fait la grâce. Vous voyez ? Les prêts vont le vendre. La plupart du temps, vous êtes souvent trahis par vos proches. La prostitution n'est pas de loin. Ce sont les gens avec les mêmes qui ont partagé le même lit. Ce sont les gens avec qui tu as même au rondiste de service. Quand je dis, je leur demande pourquoi ils t'envoient quand même qu'ils ne peuvent pas expliquer. Voilà. Non, parce que Dieu, Dieu utilise toujours les gens qu'on maîtrise, tant qu'on a toujours rejeté pour les vêtements. Alors, ils vont les jeter. Les trois frères de médecins vont jeter, qu'on appelle jeter dans un pur, et après, ça s'attache, il fait mort. Mais le lendemain, ils vont la répermer. Voilà. Ils vont répondre, ils vont les bras, ils vont les vendre. Vous voyez ? L'image de la sociologie. On croit un être humain. Mais encore, nos frères, nos frères de médecins à cause du fait qu'il a eu une vision qu'ils vont les vendre. Écoutez-moi très bien. Je crois que le Seigneur vous entoure de bonnes personnes. Amen. Parce que je dirais, je crois que moi, c'est de mauvaises personnes. Tous les entourant de mauvaises personnes, attendez-vous à beaucoup de gens comme ça. Retenez, les frères de même sang, dans les frères. Alors, moi, quand j'ai lu, c'était cette lecture, il y a une question. c'est de mauvaises personnes. Vous regardez votre propre fait que nous, les bonheurs, ils l'ont vendu. 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 D'accord ? Mais là où les gens ne pensaient même pas qu'il allait à vos lieux, c'est là-bas que Dieu l'a vendu. Vous voyez ? Vous savez que les dénuis, souvent, ils se trompent. Ils pensent qu'on aura fait du mal. Les gars pensent qu'ils en font de vous faire du mal dans une maladie. Si c'est un peu de maladie, toi, tu n'es pas d'une âge église. Tu seras en train de voir mon air ou même tu seras quelque part, pas que là. Mais tu as donné une maladie et c'est grâce à cette maladie qu'il y a eu qu'il y a eu sur le Seigneur. Voilà, c'est une autorité. C'est pas le diable qui a été quand il tue face à nous. Aujourd'hui, tu vois, alléluia même. Si tu ne peux pas le ratage du diable, il ne peux pas faire du sujet. C'est de nous qu'il y a eu du monde. Donc, par moments, le diable, ce plan-là, il nous utilise pour nous rapprocher de lui. Voilà, donc on amène Jésus-Christ en Égypte puisque là-bas, quand même, c'est étrange. Dieu va commencer à le bénir. Non seulement ça, mais le Seigneur, il va commencer à le conner sur les difficultés. Dieu va le bénir mais en même temps, la femme de Potipa voulait coucher avec lui et la récourcer. Après, vous faites le plan de Dieu, il va se recouvrir. Alors, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais pour que je me retrouve dans ce problème ? Il y a des problèmes auxquels tu n'as rien et tu n'as rien à voir. Mais Dieu crée les situations parce qu'il veut te protéger, tu peux te bénir. La présence de Joseph dans une prison symbolique est une formation de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas pu gérer une prison. Il était le gestionnaire à un moment donné parce que dans la prison, tous les voleurs, dans la prison, tous les combats et les culinaires, dans la prison, tout le monde dans la prison. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen ! Même des innocents, même des innocents. Il y a des gens qui sont en prison et ils ont fait des enfants les accusés. Voilà. Parce que dans la prison, je ne sais pas forcément mais d'autres personnes, voilà, en fait, ils sont en prison, voilà, etc. On sait de quoi faire. On a mis les gens en prison en Côte d'Ivoire qui sont là, la CPI, en fait, ils vivent dans leur revenu. Vous comprenez ? Donc, on peut faire la prison, mais on peut nous accuser qu'on peut se retrouver en prison. si Dieu était en train de promener parce que ce que Jésus a pu aimer dans la prison, c'est qu'il faut gérer une nation. Parce que dans un pays, il y a des délinis, il y a des foyers, il y a des bonnes personnes, etc. Alors, Dieu préparait à t'estimé. Même des questions, qui sont là. Il y a plein de choses qu'on rencontre dans nos chers. Il y en a plein de choses dont la Jésus. C'était intéressant que Jésus était le premier tout seul. Il disait qu'il fallait que sa volonté soit faite. Il regardait tout Dieu et il comprenait une seule chose que tout ce que tu es en train de faire, c'était dans le sens que c'était pour l'aider. C'était innocent, il n'a rien à voir. Au contraire, il a voulu craindre Dieu qui se retrouve en prison. C'est-à-dire, il parle de ton patron et il dit « Viens, fais cadeau. » Il y a d'autres personnes qui allaient du battant. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est pas attaque elle-même qui est venue. « Seigneur, elle-même qui est venue. » Après, tu as dit « Seigneur, elle-même qui est venue. » « Moi, il était dans mon coin. » « C'est un mec qui m'a provoqué. » « On ne provoque pas d'assaut. » « Ça m'a provoqué. » « La chair est faible. » « Bon, le Seigneur, la chair est faible. » Il a dit non. Oui, non. On recue là, là, sur le prison. La prison, on a des amis dans la prison, c'est dans l'humiliation. Parce que la prison, c'est un endroit comment terrible ? C'est là. Dieu va l'humiliser. Il va l'établir comme premier ministre. Mais ceux qui n'ont même pas fait l'économie. Vous voyez ? Comme il a pris la gestion de la prison, comme il a pu, je dirais, pour ça, c'est la force qu'elle ne peut pas. Il est un premier ministre dans un pays étranger. C'est-à-dire inimaginable. On ne peut pas devenir un étranger ministre. C'est-à-dire, après, il devient l'économe, c'est lui qui gère. Alors, dans cette gestion-là, il va être démarré. Les gens, comme l'Égypte était un endroit qui perd la peau de civilisation dans le temps, il y avait un retour. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il l'a reçu parce qu'il y avait la famille Chosephine. Il va se retrouver en Égypte en train d'acheter la nourriture. C'est-à-dire qu'il voit ce fait, n'est-ce pas ? On comprend plus tard l'accomplissement de ce rêve. Pourquoi on a eu l'accomplissement du rêve de Joseph ? Il y a eu beaucoup de choses. Joseph a connu une humiliation, Joseph a connu de faire des choses. Il va se retrouver dans la prison. D'accord ? Et quand il va le lever de la prison, il va l'établir sur le plus grand pays dans le monde. Égypte était le plus grand pays au monde. Voilà. La plus puissante économie, on lui tend. Il avait tout qui va lui lever dans cette nation. Et c'est comme ça, les gens vont se mettre aux pieds. Voilà. Et tout le monde. Il a fait à telle grâce qu'il a travaillé à cette traîneur. Il a demandé que son père vienne s'est venu en Égypte. L'endroit où ils ont été en Égypte c'était Bouchem. Bouchem, c'est la partie la plus festive de l'Égypte. Ils sont allés vivre à Bouchem. Alors, pas la face de Dieu. Et c'est à Bouchem. Voilà, c'est à Égypte. Par contre, son père va mourir Joseph aussi carrément. Mais c'est la parole qui dit le jour où l'Éternel se souviendra de vous pour vous ramener nos eaux. C'est pour ça que je prie que son histoire ne reste la fin avec les frères. Ceux qui disent aujourd'hui que c'est fini pour toi, les prophétistes qui ont manqué, de ce mensonge qu'ils ont prophétisé toute sa vie, c'est tel mensonge. Au contraire, Dieu va t'élever aux yeux de toutes les personnes qui ont décidé que c'est un éloignement. Amen, Amen, Amen. Nous, aujourd'hui, allions ressusciter la gare. C'est ça, ils ne croyaient pas. il y a des gens qui ne croient même plus en toi, il y a des gens qui ne croient même plus en toi, parce que quand ça n'est pas plus pour Dieu, c'est le même. Quand ça n'est pas le même. Là, tu dis, il y a un lit là, le temps n'existe pas avec Dieu. Voilà. Même si tu as peur au coup du temps, en quelque temps, Dieu peut changer ton espoir et tu peux bénéficier de toute sa grâce. avec l'âge que tu as. Avec l'âge que tu as. Avec l'âge et la vérité. Le mieux impossible de disparaître Dieu. Ne pense pas que tu mourras pauvre. Ne pense pas que tu ne mourras pas de cette maladie. Et c'est ça qu'il faut en sorte. Voilà. Parce que ça a parti du principe de la foi que le Seigneur a fait du tout. Ça n'a rien à voir avec l'individu et donc le foi pour garder son croix. Il faut qu'il garde cette croix. Il aura le Seigneur âge pleinement en ta vie. Amen. Il aura la main de l'éternel de l'éternel qui défend. Peut-être qu'il ne faut jamais vous respecter. Peu importe la confesse. Peu importe ce qui se préventera devant toi. Garde cette croix. Le mari et le mari qui sent déjà ce neuf à la terre. Jésus a beau expliquer il sent déjà. Les gens peut-être croient même qu'il n'a pas dit ah non lui il a fait plus ni pour lui. Vous voyez le miracle que Jésus va faire. Jésus dit sort. La voix sort du tombeau. Dieu sera sorti ton espoir dans les fréquences. Amen. Dieu va utiliser sa vie. Dieu va Jésus va changer, transformer sa vie. Amen. Et oui, on dit que le peuple hébreu était très intelligent. Il fallait le transformer en esclave. Les gens restaient là. Or, la prophétie Abraham. Dieu même dit Abraham, c'est le peuple qui descend de toi. C'est ça qu'il fait. Chacun a fait une histoire et chacun s'adopterie. Il a été lui a prophétisé. En voie même que Joseph le neuf, Dieu avait lui a prophétisé Abraham qui est resté pendant 400 ans à l'éducation. Voilà que la prophétie vient de s'accompagner. Mais il est une chose bizarre que ceux qui sont restés pendant 430 ans. Est-ce que Dieu a mangé ? Non. Dieu est venu. Voilà. Dieu n'a pas mangé. Il a eu 400 ans. Maintenant, ils ont fait 430 ans. Alors, c'est qu'il a poussé Dieu parce que eux-mêmes ils vivent avec ses prophéties. Ils n'avaient fait pas. Qu'est-ce qu'on présente sur le fait du Pétreux ? Ils transmettent la message au Dieu de génération en génération. Le jour, ils se sont souvenus de cette prophétie, le Seigneur se sont souvenus d'un endroit à Moïse pour le Pétreux. On vous dit déjà qu'il y a un temps pour tout chaud. Amen ! Le Pétreux qu'on appelle Moïse n'a été élevé par un sorcier. Le Pétreux mais le Pétreux qu'on appelle Moïse sauvé d'Eschwé. Il n'a pas été élevé dans sa propre famille mais il était élevé dans la maîtrise. Le Pétreux Baran, l'Anderotakie, le Pétreux les égyptiens, la grande maçonnerie aujourd'hui, la Roche-Croix, tout ça, vient de l'Égypte. Tous les sectes vous voyez, les michiers, leur maison mère vient de l'Égypte. Donc Moïse était élevé dans ce système. Voilà, Moïse a grandi dans la haute chancelerie égyptienne. Voilà, tu peux naître dans la... C'est ça ? les gens disent non, si ma maman était sorcière, elle a le prêtre. Eh, tu peux avoir une mère sorcière. Monsieur, tu as une destinée pour le nom, elle ne pourra pas toucher à ton âme. Amen ! Moïse a été élevé dans sa maison d'une sorcière. Il y a des parents qui ont été dit non, qu'on ne peut pas évoluer, il ne sait pas ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est celui-là qui est élevé. C'est-à-dire que Dieu te fait passer même par des sorcières pour connaître beaucoup de choses. Ta maman est sorcière, comme celle-ci. Le pauvre est ennui au monde comme notre relation. Parce que frère, nous tenez-vous recevoir toujours à Dieu. Donc c'est une grande sorcière qu'il a élevé Moïse. C'est-à-dire qu'il était adopté de Moïse. Voilà, mais marguer tout, il y avait quelque chose en Moïse qui était différent des autres. Il était pour l'un de Dieu qui n'était pas justin. Ça, il était pour l'un de Dieu qui n'était pas justin. Il était hébreu. Donc il défendait les choses de Dieu. Parce qu'on entend que Moïse-là, il était toujours connecté à Dieu. Bien qu'il soit lévé dans la maison de ses parents, bien qu'il soit connecté à Dieu. Voilà, donc Dieu connaît ses enfants. C'est pour ça qu'il est en train de se protéger. Parce que sinon, l'enfant était mort, sinon, le plan socialiste contre l'enfant avait déjà de plus. Combien de plans les gens se compteraient ? Tu ne sais pas. Dieu s'approte d'aujourd'hui. Vous voyez ? Dieu, il nous restait pendant quatre ans le Seigneur. C'est comme Moïse à David. David a grandi dans la maison pour faire qu'il était dans la maison après le Seigneur. Dieu, selon nous, on ne se fait pas son plan, mais nous prenons près des gens de mauvais espoir pour nous enseigner, pour nous préparer à beaucoup de choses et un montant de Dieu va se souvenir sous le feu. Mais où il va partir, à partir de l'âge de 40, il va se retrouver dans le désert. 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, juste pour arriver à la lune de l'espoir, le Seigneur dans l'ambition à l'âge de Dieu. Le Seigneur va se retrouver à lui, il va bénir. Mais il va reçu notre corps comme libérateur. Je suis convaincu que ceux qui t'ont déprimé un jour seront supprits que c'est toi que le libéral n'est jamais le libérateur. Ils seront supprits que c'est toi que tu ne pourras rien. Et c'est ce que tu es en train de dire parce que les gens s'attaquent comment tu es en train de construire ton histoire de toi. Ils ont dit tout à l'âge, ils ont décrit ton histoire et tu es en train de chercher Dieu parce que c'est avec Dieu que chacun d'entre nous pourront faire des espoirs de la vie qui les trace en nos ennemis. Ils sont en train de chercher et Dieu ne les laissera pas. Il ne les laissera pas et continuera tous les deux pours de Dieu. Même si tu as dormi dans les mains d'un grand sorcier même si tu as dormi dans les mains d'un sorcier ou un sorcier comme peine d'espoir que tu ne les fais en toi. Dieu va jamais permettre même la mort d'arriver. Il a un plan pour toi. Je veux dire que Dieu a un plan pour chanter dans toi. Il va se résoudre. Il a révélé la résistance comme Moïse avait dit au peuple que Dieu nous se révélait à moi. Il dit à mon père laisse à l'aide mon père. Mon père a posé une résistance pas possible. Ce qui est intéressant c'est que Dieu nous-mêmes a raté déjà Moïse pour lui qui en déçus de faire du partage. Le monsieur qui est en train de partir moi-même j'ai décidé que je répande ça. Peut-être près la décision de quelqu'un va se changer ne dépend pas de nous de Dieu dépend de Dieu 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 un cœur repentant vient de Dieu un cœur repentant vient de Dieu et à un moment donné le Seigneur va en déçus le cœur du sorcier pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Dieu va comprendre que cette section a fait du tort et que Dieu va en déçus son cœur parce qu'il a une seule chose à faire c'est éliminer cette personne c'est pour ça qu'il n'ait pas peur Dieu déclenche les gens peu importe le temps le temps qu'il s'est en train de prendre vous allez comprendre qu'un beau maçon le Seigneur va se lever il va agir pleinement cette histoire Dieu va se lever alors Moïse va connaître le parent beaucoup de résistance et cela va donner tous les malheurs aujourd'hui on connait le pouls le moustique à cause des parents on connait tous les moustiques c'est clair c'est clair comme vous amén 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 par contre lui le moustique qui vient chez nous souvent il est général moustique mais toi même t'es sang de l'homme tu cherches dans mes hommes c'est quoi ça je l'ai bonjour toi c'est sang de l'homme tu cherches hum souvent le moustique quand il a traqué je lui dis toi comment c'est mon sang tu cherches dans mes jours les gens ils m'ont tout le monde la vie de te c'est clair 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 il y a deux qui ont demandé je vois quelqu'un qui a posé la question enfant de moustique il n'y a pas comment on a fait est-ce qu'il n'y a pas de moustique on sait même pas comment on a fait un enfant de moustique la moustique c'est la chose la plus exprimée il n'y a pas de vidéo de vie bref donc c'est à partir de tous avec nous le malheur extrêmement du jour parce qu'il voulait résister la voix de Dieu un matin le Seigneur a dit pour que ça suffit j'ai éclaté déjà ma gloire voilà célébrer la Pâque vous voyez l'image de la Pâque or pour la célébration de la Pâque il y a un agro le monde d'un an et mon jeune peint sans le vin était déjà annoncé déjà une voix très forte parce qu'il y a un moment dans les saints écrits dans le Touveau Testament comme l'appel Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu parce que pourquoi l'agneau parce que selon les précisions de Dieu parce que c'est tout en Égypte mais encore de Noa mais ça tout à fait ils vont voir la loi comment entrer dans le tabernacle maintenant Dieu prépare déjà l'écriture des gens l'agneau selon la loi de Mosaïque de Mouï ce que Dieu donne l'Extraël un nano sans tâche c'est le symbole de fin pour rentrer dans le tabernacle parce que les tabernacles n'en croient grand pas le lieu sain pardon le lieu sain et le lieu très sain pour avoir accès au temple de Dieu cette situation qui vient de Mouï il fallait d'abord sur la péchée offrir un nano dans le parcours pour avoir accès au lieu sain voilà au lieu sain et donc pour avoir accès à la présence de Dieu pour avoir accès à des grands fous il fallait déjà passer par là parce que Dieu devait purifier le temps c'est un symbole monter un nano sans tâche mais enfin c'est intéressant que vous prenez sur le sang là mettez ça sur les lignes pour le tort parce que c'était la vie c'était l'unima de Christ voilà toutes les fins humains tout sera marqué sur le sang n'est-ce pas l'ange parce que Dieu devait envoyer l'ange de la destruction qui détruit n'est-ce pas les féminaires et les choses vous comprenez alors je dis que la vie de Christ une autre maison une autre beau vie et que vous soyez marqué par ce sang et que l'ange de la mort c'était l'ange de la mort c'était l'ange de la socellerie contre vous vous êtes chauds dans le monde de Jésus alors le premier enjeu c'était la célébration oui c'est la célébration la pape la pape c'était la sortie du pays d'Egypte le pays d'Egypte le pays d'Egypte le pays d'Egypte la seule sortie amen voilà nous sommes en train de la maison de la socellerie je prie que cette pape de 2022 soit une pape qui puisse sortir la maison de la pauvre et que ça soit la maison de la stérilité et que ça soit la maison de la pauvreté et que ça soit la maison du chômage et que ça soit la maison de la roche sur le rythme et que ça soit la maison de la maladie c'est ça que je peux prendre dans les têtes que je trouve aujourd'hui que cette pape nous sommes en train de célébrer de ne pas sortir de tout ça dans le monde sans l'échec amen vous voyez donc une campagne de stétil qu'ils ont célébré la pape effectivement le Seigneur se souvient des deux les affaires qui commencent fortes qui entrent dans la main rouge et entrent de tous dans les ministères il y a des gens leur moi et mes fils je peux vous dire aux gens vous voyez il y a des gens tant qu'ils seront vivants vous ne serez jamais en fait alors je prie c'est vrai qu'ils veulent sur le temps et c'est la vérité c'est quoi que le Seigneur voulait délire une personne il était qui avait son édite c'est ça même dans la politique quand ils aiment on te tue c'est vrai ça vous choque voilà parce qu'il y a des gens les gens les gens tant qu'ils sont ces personnes tant qu'ils seront vivants elles vont continuer c'est ça que je trouve que tous ceux qui ne veulent pas vous laisser tous ceux qui ne veulent pas vous laisser entrer dans votre bénédiction qui vous combattent dans le secret qu'aujourd'hui c'est une importance symbolique je parle et je prophétise je rencontre l'épée de Dieu qui l'espec soit attachée à nous vous n'êtes pas vous n'êtes pas appelé à rester longtemps dans la pauvreté vous n'êtes pas appelé à rester longtemps dans le malheur vous n'êtes pas appelé à rester longtemps dans la misère vous n'êtes pas appelé vous n'êtes pas appelé vous souvient de cette parole vous n'êtes pas sorti de là il n'êtes pas appelé qui va éliminer le feu et le geste vous n'êtes pas appelé juste un souvenir c'est là que j'ai posé quand on a des enfants en les jetant dans le fléguine alors quand on avait tué les enfants au temps de Moïda moi je lui ai utilisé la mère donc vous voyez c'est le retour à l'envoyeur alors cette maladie que j'ai mis dans le dernier à laquelle le Seigneur repousse ça dans leur camp tous les malheurs ils vont dire que le Seigneur repousse ça dans leur camp alors ils vont péter la paque mais la même chose va se reproduire parce que l'Ancien Testament ça c'est l'Ancien Testament il y a un nouveau testament il donne raison à l'Ancien Testament nous allons le faire rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps Matthieu le chapitre nous allons voir ça dans Matthieu le chapitre non pas Matthieu le chapitre plutôt Matthieu 26 il n'a pas trouvé la paque Matthieu le chapitre 28 et le chapitre 26 le verset 1 lorsque Jésus a achevé tous ses discours il dit à ses disciples vous savez que la paque a lieu dans deux jours et que le fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibéraient ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était à table elle répandit le parfum sur sa tête les disciples voyant cela s'indignaient et disent à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et à donner le prix aux pauvres Jésus s'en étant aperçu leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours il répondit ce parfum en répondant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma pour ma sépulcre pour ma sépulture je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait alors l'un des douze appelait Judas Iscario allait vers le principal sacrificateur et dit que voulez-vous me donner et je vous le livrerai et il lui payait 30 pièces d'argent depuis ce moment il cherchait une occasion favorable pour libérer Jésus le premier jour de Père Saint-Levin les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque pour vous dire que ça existait déjà avant Jésus alors donc on demandait à Jésus mais où on allait célébrer la Pâque parce que c'était une fête du juge il avait dit sorti voilà c'est la libération Dieu a dit au fait du prêtre de célébrer cette fête tout au long de leur vie tout le temps c'est vraiment un symbole très fort et des disciples demandent à Jésus mais que la Pâque on la célébrera où vous voyez Amen Il répondit allez à la ville chez un tel et vous lui direz le maître dit mon temps est proche vous ferez je serai chez toi je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples la disciples fit ce que Jésus leur avait ordonné et il préparait la Pâque le soir étant venu il se mit à table avec les douze pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité l'un de vous me livrera il fit profondément à tristé et chacun se mit à lui dire est-ce moi Seigneur Amen Amen Jésus Je suis à Tana, il dit à un de vous qui va me livrer, je suis à Tana. Lui qui me prend la main en même temps que moi, je suis à Tana. Dans ce temps, c'est lui qui va me livrer, je suis à Tana. Mes paroles, je t'ai compris, je suis à Tana. Mes paroles, je t'ai compris, je suis à Tana. Mes paroles, je t'ai compris, je suis à Tana. Mes paroles, je t'ai compris, je suis à Tana. On vous dit, l'ennemi n'est pas loin. C'est lui qui va te trahir. C'est lui qui a déjà vanté le poids. Prêt. Jésus est plein. Vous voyez, donc c'est lui qui va te tromper. Comme ça, vous faites attention. Marchez avec les gens qui vous aiment de manière sincère. Parce qu'il y a des gens qui viennent profiter de votre forage. Il y a des gens, vous ne les intéressez pas. Est-ce que vous pouvez leur procurer ? C'est-à-dire que tu pourras la porter. Non, le burqa, ils n'ont pas tout. Comment toi, tu vas les faire former des gens ? Il y a des gens, quand tu es avec eux, ce sont tes relations qui les intéressent. Quand tu es avec eux, ton argent qui les intéresse. Sinon, ta personne ne les intéresse. Vous voyez ? Les gens vont te livrer un peu plus. C'est-à-dire que la main des persévéniens. Alors, je n'ai pas cherché l'occasion. Le Judas a vu Jésus comme un valide. Jésus comme des beaux flottos. Comment tu peux avoir le cœur d'aller une personne comme ça, comme Jésus ? J'ai dit non. J'en ai oublié la tracée. J'en ai brûlé. Vous voyez Jésus, il y a des gens qui vous voient en counerie. Vous marchez avec eux, vous promenez avec eux. Mais ils vous voient en amant à quelqu'un comme avant. Vous voyez, c'est ça qu'il y a des gens qui disent très bien. Jésus va vous. Judas, Jésus dit pas mes goûts. Il y a quelque chose qui m'a fait. Faut attention à ton courage. C'est toi qui a un moment donné, il faut avoir la bûche presse. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire. Il y a des affaires qu'on ne peut pas trop parler aux gens. Il y a des choses qu'on peut garder ça. J'ai des choses qu'à un moment donné, ils vous connaissent sur Facebook. On ne sait jamais. Les gens ne peuvent que vous voyez. Amis-vous la même chose. Vous avez peut-être dit, est-ce que quand tu balances un truc, c'est tout le monde qui like ça ? Ça vous dit qu'ils sont là. Mais il y a des gens qui sont là en peine que je suis là. Ils sont en peine que je suis là. Et ils voient tout et bien moi. Ils t'entendent. Donc marchons pour les gens qui peuvent nous aider dans notre destinée. Malheureusement, les gens ne sont pas vrais. Malheureusement, ils ne sont pas vrais. Malheureusement, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas censés apprécier. Ils sont dans notre vie. Nous, nous ouvrons nos cœurs et nos cœurs qui rentrent dans nos vies construites comme j'ai dit, nous détruisent. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des agents du diable dans notre vie. Il y a des gens qui sont vrais spécialement, pas du diable, pour détruire son église, pour détruire ta vie, pour détruire ton travail, détruire ta maison, pour détruire... Pour détruire ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta vie. Parce qu'à savoir, avec qui tu marches... Les Judas étaient un des Jésus. Vous savez du quoi ? Quelqu'un qui savait tous les Jésus. Il vivait avec celui qui avait la trezorerie de l'église. La preuve c'est qu'ils mangeaient ensemble. La preuve dormait ensemble. La preuve c'est qu'ils savaient beaucoup de choses. Mais c'est le même Judas qui n'a pas celui qui a dit de Jésus. La plupart du temps, les gens sont là. Les gens qui viennent pour le soutenir, ils sont comme des gens qui sont là. Comment vous observez ? Ce n'est pas parce qu'ils ont une mission. Il y a des gens qui sont en mission diabolique. Parce que le fils du diable est un peu du diable. Il y a des gens qui sont le fils du diable, même dans les églises. Il y a des gens qui viennent spécialement pour diviser les églises. Si vous voulez aller dans une église, cherchez à connaître l'histoire de cette église. Cette église est partie sur la barre de la rébellion. Cette église est partie sur la barre de l'an. Ils ont quitté notre église pour aller former notre église. Mais ils ne mettent jamais les pieds. Parce qu'une église ne se construit pas dans la rébellion. Une église se construit dans la bonne voie. Il faut amener la vie. Nous, quand on est venu à Divot, on n'a jamais parlé mal de l'église. À Divot, on n'a jamais dit aux gens que l'église une église, une église, une église, une église. Non, mais restez dans notre vision. Nous sommes restés dans notre vision. Parce que quand il y a des dieux, c'est l'humain qui envoie des vagues. Il y a des gens qui se construisent dans l'église. Ils vont aller parler, parler d'un leader, et aide-moi à te détester. C'est-à-dire qu'en parlant de l'église, vous quittez le leader, et vous suivez cette personne. C'est pour dire, la bonne ouverte, c'est le principe de la bonne ouverte, qu'on se crée à une église. Voilà. Donc, on est en train d'une pandémie. C'est une personne. On ne peut pas attaquer une personne ouverte de l'église, sous prétexte que si, les personnes qui divisent l'église, ce n'est plus qu'ils allaient construire l'église. Malheureusement, j'ose rendre la critique. J'ai dit bien bon, hein. Malheureusement, j'ose rendre la critique. Alors, je veux poursuivre. Alors, Judas va vendre Jésus. Mais au moment de la célération. Mais c'est pas qu'il rentre dans le plan de Dieu. Voilà. Dans le plan de Dieu, parce qu'ils vont tuer Jésus. À la suite, il y a des mois, ils vont tuer Jésus. Maintenant, ils vont tuer Jésus. Jésus va mourir. Je vais la lecture après. Jésus va mourir. Et le troisième jour, il va rester à la fin. Vous vous dites quoi ? L'ancien Pâtre, quelle est l'image de Jésus ? Qui est l'agneau de Dieu ? Alors, quel est ce qui rapproche ? Le rapprochement, c'est quoi ? C'est que la mort de Jésus-Christ à la croix, quand on est sorti, n'est-ce pas, de tous ces peuples difficultés. Pourquoi ? Parce que l'homme a déjà été condamné à la mort, il connaît. Jésus va faire la croix. Il va faire la croix. Il va faire la croix. Il va faire sa mort, il va nous faire sortir, non seulement dans la condamnation que l'on est, mais aussi de la maladie, parce que la Bible dit que c'est parce que nous, c'est parce que nous, c'est parce que nous sommes nous. Et encore, Jésus va nous libérer de toutes formes que nous allons dire. Jésus, vous jouez, vous jouez, vous connaissez. Voilà. Et encore, quand vous regardez le bras de Jésus, vous allez comprendre que Jésus a eu le cœur touché. Touché. Parce que, trahi par un proche, ça fait Hale, et Jésus a fait Hale. Mais encore, Jésus a été humilié. Il a connu l'humiliation la plus totale. Alors, moi, les études que j'ai faites, ce qui m'a fait pleurer c'est que la crise ont produit. On est resté un peu sur la Bible de Jésus. On a commencé à parler de la Bible de Jésus. J'ai pleuré tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, l'image qu'on nous montre de Jésus, l'image qu'on nous montre de Jésus là, ce n'est pas ça. Jésus a été mis nu à la croix. C'est-à-dire nu, excusez-moi, nu, comme l'inverse. Jésus n'était pas mis à la croix, il était nu nu. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? l'image qu'on est exposée. Dans l'élévation, il y a l'humiliation. Jésus a promis l'humilie la plus totale de sa vie. Alors, on se met nu mais en même temps je suis qui a rendu des services là. Je dois amener ce mot de lit. Parce que ceux qui disaient que Jésus n'a pas mis à la famille. Il y a des gens que Jésus a rendus des services. Jésus les a démunis. Jésus a fait encore le plus proche. Et Ce n'est pas le plus difficile, vous allez voir que les gens vont vous réunir, parce qu'il y a des gens qui sont réunis qui ne sont pas vrais. C'est pour ça qu'ils peuvent faire beaucoup attention. Moi je conseille aux gens, moi je ne sais pas, mais il y a quelques hommes de vie qui ont été beaucoup suspectés. Et puis j'ai beaucoup peur confiance aux gens. Beaucoup frustrés, mais après je pense qu'il fallait passer par là pour comprendre beaucoup les gens. Alors, vous allez connaître l'humiliation, Jésus a connu l'humiliation. Jésus a connu, n'est-ce pas, l'humiliation. Il a connu pas mal de le rejet. C'est un signe prêtre qui veut que Dieu bénisse. Je veux toujours voir les signes de la gloire, c'est le rejet. C'est un moment donné que les gens ont été réunis. C'est un chemin de la gloire. Tu viens voir que les gens, à un moment donné, ils vont même des villes ponder. Tu vois que même les gens à qui tu as rendu des grands services, même là, qui vont vouloir faire ta croissance. Et dans l'endendon là que Dieu nous dit. C'est un moment donné 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 que nous sommes ceux, que la gloire de Dieu, c'est tout là dans notre vie. Amen.